Musique Bonjour tout le monde, c'est l'appareil Games Week 2016 Je suis en compagnie d'un novice de la scène du gaming avec Manuel Ferrara Salut Manuel, comment ça va ? Ça va super bien, merci de m'avoir avec toi aujourd'hui Alors on va commencer par le commencement Parce qu'il y a peut-être une communauté qui ne te connait pas encore On s'adresse à un public, un média sur lequel tu n'es pas encore apparu Quel âge tu as ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Où est-ce que tu habites ? Alors je m'appelle Manuel Ferrara, j'ai 40 ans, j'habite à Los Angeles Je suis streamer depuis deux mois Mais je suis surtout connu pour les films pour adultes que je fais depuis bientôt 20 ans Alors on va surtout parler de gaming, de streamer justement Tu es venu à cette communauté déjà, à cette Paris Games Week pour rencontrer un peu ta communauté Comment ça se passe ? Est-ce que ton public, déjà, est-ce qu'il est plutôt jeune, plutôt mature ? Est-ce que c'est un peu le public que tu t'attendais à rencontrer ? Alors je suis assez surpris parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui vienne pour me rencontrer Ou autant de monde qui m'arrête pour prendre des photos ou juste pour discuter Et c'est vraiment, vraiment une grande variété d'âge J'ai rencontré un mec de mon âge qui m'a dit, t'inquiète pas, tu n'es pas le seul sur ton stream à avoir 40 ans Et il y a des mecs de 18 ans qui s'arrêtent, qui demandent de prendre des photos Et c'est assez cool, c'est assez cool de rencontrer autant de monde Est-ce que ça te gêne quand par exemple tu as des moins de 18 ans qui viennent te parler Ou est-ce que ton stream tu considères vraiment qu'il est grand public ? Parce que tes modérateurs par exemple doivent avoir plus de 18 ans Oui, alors à la base mon stream est un stream pour plus de 18 ans C'est pour ça que justement lorsque tu arrives sur mon stream, tu dois cliquer, j'ai plus de 18 ans Maintenant c'est un peu comme tout Où moi je ne peux pas être chez les gens à vérifier les pièces d'identité de chacun Et c'est vrai qu'il y a des gens de moins de 18 ans qui arrivent sur mon stream On essaie quand même de faire très attention Et c'est vrai que quand on vient me demander de faire des photos Ce n'est pas gênant parce que malgré tout j'étais jeune J'ai moi-même regardé du porno avant d'avoir 18 ans J'étais fan aussi Mais bon, oui Vienne, c'est différent par rapport à ceux de plus de 18 ans Je fais très attention à ce que je dis Et je fais en sorte que ce soit rapide aussi Je ne m'attarde pas trop Que ça reste accessible à tous Oui, bien sûr, j'accepte de prendre des photos avec tout le monde Mais si les mecs par exemple essaient de commencer à parler de mon boulot Je vais les stopper, je vais dire écoutez les gars je ne suis pas là pour ça Bien sûr Alors sans faire un comparatif avec le porno Le milieu du jeu vidéo c'est un milieu qui a eu du mal à se faire une place Ce n'est pas une activité culturelle On préfère dire qu'on lit des livres plutôt qu'on lit des mangas On préfère dire qu'on fait du sport plutôt qu'on joue aux jeux vidéo Voilà, ça fait mieux en société Comment tu ressens un peu l'évolution des mentalités à ce niveau là ? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même du mieux ? Alors en fait l'histoire c'est que moi jusqu'il y a deux mois Je me considérais comme un gamer Et en fait je me rends compte que pas du tout Je suis juste un mec qui joue avec ses potes ou qui joue à la maison Et ce n'est pas vraiment ça être un gamer Maintenant pour moi être un gamer c'est un mec qui est vraiment à fond dans le gaming Et voir maintenant ça me fait plaisir de découvrir Parce qu'à l'époque je ne connaissais pas l'esport Et ça me fait vraiment vraiment plaisir de découvrir ça Et de voir que c'est un milieu compétitif Et c'est un milieu en grosse voie de développement Vraiment on m'a expliqué que pendant des années il y a eu un peu ce stigma autour des gens Même les télés ne parlaient pas forcément bien de l'esport ou même juste du gaming Et maintenant on voit des chaînes comme Canal Plus qui commencent à lancer leur propre émission Donc j'ai l'impression d'arriver quand même à un moment où vraiment c'est le bon moment pour moi D'y arriver et de voir que c'est quelque chose qui se développe dans le bon sens Et qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui font quelque chose de très bien surtout Et qui se développent Est-ce qu'en quelque sorte à ta manière tu essaies de participer à cette perception du jeu vidéo s'améliore ? T'es un sportif, t'es quelqu'un qui a des activités physiques Est-ce que tu cherches à montrer que le jeu vidéo c'est pas qu'un truc de boutonneux aussi ? Bah ouais non moi j'ai toujours été pro au jeu vidéo Tous mes potes on a tous grandi en faisant des Mario Kart, des Street Fighter Et c'est pas parce que tu joues aux jeux vidéo que forcément t'as pas d'autres activités dans la vie C'est vrai que si tu veux être pro gamer faut vraiment te concentrer Mais c'est comme tout C'est une forme entre guillemets d'athlétisme De pouvoir se concentrer sur une seule chose De s'entraîner et même si c'est pas forcément physique C'est mental et c'est physique Parce que jouer aux jeux vidéo c'est très très physique Les gens s'en rendent pas compte mais Tu sais moi j'ai des enfants Qui sont gamers, qui adorent les jeux vidéo Et moi je les pousse à jouer aux jeux vidéo Bien sûr je veux qu'ils sortent, je veux qu'ils fassent des trucs Mais c'est important pour moi aussi qu'ils jouent aux jeux vidéo Ça a développé pas mal de choses pour moi Et eux arrivent dans une génération Où tu peux faire vraiment beaucoup plus dans les jeux vidéo Que ce que moi je pouvais faire à mon époque Donc j'adore, j'adore, j'adore vraiment Et tu soulèves un peu une grande question Une question qui fait débat depuis des années Est-ce que toi qui es sportif Est-ce que l'e-sport on doit considérer ça comme un sport ou pas du coup ? Mais moi ce débat je trouve tellement nul Que les gens disent mais c'est pas du sport Mais on s'en fout On est pas en train de dire l'e-sport Les gens transpirent Et les gens se bousculent On est en train de se dire e-sport c'est plus la question compétitive Que forcément l'aspect sportif Mais c'est un débat de con de dire c'est pas du sport Ça devrait pas s'appeler de l'e-sport C'est nul Je trouve ça tellement nul que ce soit un débat Mais c'est aussi une manière sûrement des médias D'essayer de lancer un truc Juste pour mal parler D'un truc qu'ils comprennent pas surtout Les sportifs aussi qui se défendent un peu De pas vouloir être associé à ça Mais qu'est-ce que... Si t'es sportif et que tu comprends pas Que tu peux faire de la compétition en jeu vidéo Et que c'est pour ça que ça s'appelle l'e-sport Et vous êtes pas en train de dire que Vous transpirez quand vous jouez aux jeux vidéo Même si ça peut arriver Moi ça m'arrive des fois Mais voilà c'est plus le côté compétitif Et ça parle aux gens surtout Alors pour revenir un peu sur la question du streaming Tu fais ça pour ton plaisir Si t'avais l'opportunité de pouvoir en vivre De faire du streaming à temps plein De kiffer comme ça Et de gagner de l'argent confortablement Est-ce que tu le ferais ? Mais je suis comme tout le monde en fait Bien sûr tu sais s'il y a de l'argent à prendre Je suis très content de le prendre Je suis très content Mais encore une fois Sur mon stream je suis pas seul J'ai des mecs qui m'aident J'ai mes modos Qui sont des mecs quand même très fidèles Qui ont tous d'autres activités Un de mes modérateurs est graphiste Il me fait tous mes overlays Toutes mes promos Tout ce qu'il faut pour mes réseaux sociaux Un autre me fait tous les montages Un autre me fait tout ce qui est relations publiques Et tout ce qui est réseaux sociaux Et du coup C'est une chose que j'aimerais bien Oui c'est d'arriver à faire de l'argent avec Les mecs pas forcément pour moi Mais plus pour aider les mecs qui m'aident A faire un truc que je kiffe D'accord Est-ce que tu as une communauté anglaise Qui te fait un petit peu Est-ce que tu parles anglais de temps en temps Sur tes lives ? Alors je parle anglais de temps en temps C'est vrai que lorsque je suis arrivé C'est surtout la communauté française Qui s'est jetée sur moi D'ailleurs le 18-25 m'a beaucoup aidé Au début c'était beaucoup de mecs du 18-25 Et qui ont fait beaucoup de promos pour mon stream Et je parle parfois anglais J'essaye de streamer un petit peu plus tard Parfois aux Etats-Unis Comme ça j'ai un peu plus de gens qui parlent anglais Qui arrivent Mais malgré tout t'as l'impression que les français ne dorment jamais Parce que quelle que soit l'heure à laquelle je stream Il y a toujours des français Donc parfois je me retrouve à faire des streams en deux langues Et parfois même en trois langues Je parle espagnol aussi Et c'est vrai que j'ai aussi quelques latinos qui viennent sur mon stream Alors des fois je me retrouve à répondre aux questions en trois langues différentes C'est assez cool Comment t'arrives justement à concilier tes horaires de stream Avec ton rythme de vie et ta famille ? Quelle heure il est par exemple quand tu stream chez toi ? Alors c'est très simple pour moi Parce qu'avec mon boulot, ma boîte de production J'ai pas grand chose à faire J'ai mon équipe qui s'occupe de tout Donc en général, je tourne tous les jours Pratiquement tous les jours Ça peut arriver de pas tourner Mais eux s'occupent de tout Donc voilà ma journée type Je me lève Je vais au sport Je rentre vers 10h30 du matin Donc 19h30, 20h ici Je commence un stream Je stream en général 1h30, 2h Ensuite c'est à peu près l'heure à laquelle je dois aller bosser Je bosse Deux heures plus tard je rentre Je me remets sur le stream Je re-stream encore 1h30, 2h Et ensuite j'arrête et je vais passer du temps avec ma famille Mes enfants rentrent de l'école, ma femme Je m'occupe de tout ça en même temps Et parfois, si je suis pas trop fatigué Je reviens bien plus tard le soir Et je fais des streams un peu plus tardifs Donc voilà Est-ce que tes enfants s'intéressent à ce que tu fais Au niveau du streaming je parle bien sûr Est-ce qu'ils sont curieux de savoir ? Alors mon fils le plus âgé a 9 ans Adore les jeux vidéo Il aimerait beaucoup streamer Bien sûr il est hors de question qu'il vienne sur mon stream Parce que c'est un stream pour plus de 18 ans En revanche quand il aura l'âge de streamer Je l'encouragerais vivement à streamer Je ferais tout pour l'aider C'est sûr Est-ce que t'as déjà été Donc là c'est un peu un autre sujet Approché par des marques Qui veulent s'associer à toi Pour ce que tu fais Donc dans ta vie professionnelle Et bien tu sais Peut-être même est-ce que dans l'autre sens Ouais 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 Des marques qui n'ont pas voulu être associés à toi Alors en fait tu serais assez surpris parce que Bon bien sûr il y a des marques Dans mon industrie qui m'ont proposé de faire des choses Mais je peux pas Un je peux pas faire ça parce que Twitch n'acceptera pas Là je lance Un site Sur lequel il y aura mon stream Mais pas mal d'autres choses Mais malgré tout J'en ai parlé avec les gens de Twitch Ils m'ont dit Si c'est sur ton site que tu fais la pub Non ça nous concerne pas Mais malgré tout Je peux pas faire ça Je peux pas On m'a proposé Il y a une compagnie de sex toys Qui m'a proposé de faire De faire des giveaways Des trucs comme ça Et moi je leur ai dit Non encore une fois C'est une question d'éthique Où je peux pas garantir Que tout le monde a 18 ans sur mon stream Normalement On devrait tous avoir 18 ans Mais on sait tous comment ça se passe Et du coup je me vois mal Envoyer un sex toy pour homme Chez quelqu'un Et ça arrive chez quelqu'un de mineur Et là ce sera un gros problème Déjà ce serait sûrement Beaucoup de problèmes pour moi Mais aussi pour ma tête Parce que encore une fois Je suis papa Et je fais très attention à ça Je protège mes enfants Et je suis pas juste A protéger mes enfants Je tiens à protéger Tout mineur en fait Je suis très conscient de ma place Sur Twitch Et d'où je viens Et bien plus conscient Que la plupart des gens Justement par rapport à ça Tu penses d'ailleurs Que il y a Alors on peut pas évidemment Mettre une réglementation en place Mais il y a des streamers Qu'il faudrait un petit peu Mieux contrôler De la part de Twitch Parce qu'ils font pas assez attention A cette communauté jeune Il y a d'autres anciens D'autres anciens acteurs porno Par exemple Qui font du streaming Enfin actrices notamment Et qui s'inquiètent pas forcément De l'image qu'elles peuvent donner Aux mineurs Alors j'ai entendu parler de quelques actrices porno Qui s'étaient mis dans le porno Et qui avaient trop exagéré Que se sont fait décager Moi je suis ami avec une fille Aux Etats-Unis Qui s'appelle Son Twitch C'est Miss Mia Rose Qui est une fille Qui Twitch Qui stream depuis très longtemps Je crois même avant Que ce soit appelé Twitch Et elle m'a beaucoup aidé Et elle sur ses streams Elle fait très attention Il n'y a rien vraiment de porno Tu vois Bon elle rigole un peu On est tous humains aussi On fait des blagues Et voilà Et je sais pas trop vraiment Le peu de personnes que je suis sur Twitch Ce sont des gens qui sont Tu vois Benzaï Même si lui il a clairement un intérêt Sur le porno C'est pas non plus le mec Qui va trop abuser Ou Sardoche Bon c'est vrai que c'est un mec Qui est très actif Et qui parle beaucoup Et qui dit beaucoup de choses Mais malgré tout C'est un mec tranquille Ou Ben il y a plusieurs mecs comme ça Qui font pas Voilà Ils parlent en adulte Et pas en Pas forcément en abusant J'ai oublié de te dire tout à l'heure Sur les sponsors En revanche J'ai déjà quelques sponsors Qui ne sont pas eux Dans le monde de l'adulte Justement Et qui ne sont pas effrayés De travailler avec quelqu'un En fait ma femme et moi On a une chaîne YouTube Qui s'appelle Porn Soup Où c'est des petits épisodes Assez drôles On fait des trucs par rapport Autour du porno Et on a des sponsors dessus Qui sont Polaroid Et eux maintenant M'ont proposé D'être un des sponsors De mon stream J'ai une autre compagnie J'ai une autre compagnie Qui s'appelle Ruby VR Qui font des petites lunettes De VR C'est les lunettes Tu sais où tu mets les téléphones Derrière Donc pareil Ils veulent être les sponsors Sur mon stream Là je viens juste de finir Un deal avec une compagnie Qui fait des t-shirts Tu sais un peu animés Les t-shirts de Dragon Ball Des trucs comme ça Pareil C'est des gens Qui n'ont rien à voir Avec le porno Mais qui trouvent mon stream Intéressants Et qui veulent Essayer de développer Avec moi D'accord C'est bien Alors c'est quoi la clé Selon toi Pour réussir dans le streaming Est-ce que Est-ce que te concernant C'est justement Le fait d'être toi-même D'être à l'aise Devant une caméra Une expérience que tu as Depuis 20 ans déjà Je pense que En fait Pour réussir dans le streaming C'est différent Vraiment différent pour tous Ce qui marche pour moi Va sûrement pas marcher Pour les autres D'ailleurs Moi je suis vraiment Un cas spécial Où A la base Les gens Arrivent vraiment chez moi Parce qu'ils sont curieux Là l'acteur porno Tu vois Ça fait un peu de buzz C'est marrant Allez on va sur le stream Et après ils arrivent Et ils se rendent compte Que Peut-être Tous les préjugés Qu'ils avaient Sur les acteurs porno Ils se rendent compte Que C'est pas ça du tout Que je suis un mec normal J'aime jouer aux jeux vidéo Même si je suis pas forcément Très très bon Et Beaucoup de gens Viennent me parler Aussi Pour me demander des conseils Ou pour Ou Juste pour passer un moment Sympa J'aime penser que je suis assez drôle Du coup Peut-être que je suis drôle Que pour moi-même Mais tu vois ce que je veux dire Les gens viennent Pour l'acteur porno Et restent pour Pour mon personnage Pour moi en fait Alors toi T'es devenu accro à LOL Oui Est-ce que Est-ce que t'as essayé De t'intéresser du coup Un peu en ce moment Les awards Les championnats du monde Est-ce que t'as essayé De regarder le game ? Alors J'ai commencé à regarder Mais je suis à un niveau Où c'est incompréhensible Je regarde J'essaie de comprendre Pourquoi ils font tout ça Mais c'est Très rapide pour moi Et comme je connais pas encore Bien bien tous les champions Tu peux pas vraiment Comprendre ce qui se passe Si tu connais pas les champions Et Mais je pense que Ça va prendre du temps Mais qu'au fur et à mesure Je comprendrai mieux Je jouerai mieux Et donc Plus tard Dans les prochaines Worlds Peut-être pas l'année prochaine Mais l'année d'après Peut-être que je serai En âge de comprendre enfin Ça reste agréable De la regarder quand même Tu vas regarder la finale ? Bien sûr En fait La finale se passe le 29 C'est ça ? C'est samedi soir A Los Angeles Au Staples Center Si j'avais été là-bas J'y serais sûrement allé Malheureusement Et heureusement Je serai encore ici Donc Mais je vais sûrement Regarder la finale Juste pour dire Voilà J'ai regardé la finale T'as aussi une chaîne YouTube Ouais Est-ce que monter des projets YouTube Avec Les personnes que tu suis Qui t'ont fait aimer Un peu le streaming Comme Jiraya par exemple Oui Monter une série de vidéos Avec Jiraya C'est quelque chose Qui te ferait triper Ce serait avec grand grand plaisir De faire quelque chose Avec Jiraya Je l'ai découvert Par hasard Sur Twitter Quelqu'un avait retweeté Une vidéo qu'il avait fait Où il avait un petit truc Avec Arthur Et Mais j'ai adoré tout de suite En fait Son énergie Sa manière d'être La manière dont il montre Ses petites vidéos C'est vraiment 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 C'est un bon rythme Et Je comprends Qu'il y ait beaucoup Beaucoup de gens Derrière lui Donc oui Pourquoi pas Des mecs comme Jiraya Ou Benzaï Ou Il y en a Beaucoup d'autres Qui Dès le début en plus Ont été vraiment cool Avec moi Parce que Ils m'ont envoyé Beaucoup de monde Ils ont fait beaucoup De promos Pour mon stream Alors qu'ils n'avaient Vraiment pas à le faire Ils l'ont fait Vraiment par gentillesse Et Donc oui Ce serait un kiff De faire ça avec eux Il y a des personnalités Ici à cette Paris Games Week Du stream Que tu ne connaissais pas Et que tu as eu l'occasion De rencontrer Que tu as apprécié Pour l'instant Alors J'ai rencontré Beaucoup 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 de monde Malheureusement Je ne peux pas toujours Me rappeler De tous les noms Parce que Alors il y en a Certains Qui me donnent Le vrai prénom Et après On me dit C'est machin Alors c'est très dur De rencontrer Et de se rappeler Tout le monde Là j'ai vu Sardoche Pour la première fois On s'est rencontré Et c'est un mec Que j'aime bien Que les gens l'aiment ou pas C'est un mec Qui est toujours Super cool avec moi Super sympa Le premier jour Auquel je me suis Lorsque je me suis lancé Sur LOL Le premier jour Il est venu sur mon stream Pour me coacher Du coup tu vois Pareil Il n'avait pas vraiment A faire ça Et Il y a toujours des gens Qui vont dire Ah il le fait pour le buzz Alors que la vérité C'est moi Qui profite plus De sa venue Sur mon stream Que l'inverse Et donc Voilà Je le trouve exceptionnel Le mec Encore une fois Il y a beaucoup de gens Qui l'aiment pas Il y a beaucoup de gens Qui l'aiment Et je comprends Que les gens L'aiment ou l'aiment pas Ça fait venir du monde Sur son stream Et c'est ça Qui est intéressant Alors au début Alors au début il me semble Que t'avais dans l'idée De devenir en deux ans Pro de Mortal Kombat Le rêve de fou Est-ce que Maintenant que ton stream C'est un petit peu lancé Tu prends du plaisir à jouer Est-ce que t'as toujours Un peu ce rêve D'essayer de Devenir vraiment bon Un jeu Et que tu récupères Voilà une communauté Sur un jeu vidéo Parce que t'es vraiment bon C'est vrai qu'au début Et encore une fois Ça c'est le mec Qui connaissait pas Twitch Et qui comprenait pas Twitch Qui s'est dit Je vais me mettre sur Mortal Kombat A fond Je me donne deux ans Pour battre un mec Qui s'appelle Sonic Fox Qui est juste Indémontable à Mortal Kombat Il gagne tout le mec Je me rends compte que Un c'est pas si facile que ça Et deux Se mettre sur stream Pour moi Pour rester que sur Mortal Kombat Ça aurait été une grosse erreur Il y a tellement de jeux A découvrir Surtout quand t'es un mec Comme moi Qui a fait principalement De la console Et pas du PC Maintenant je découvre Beaucoup beaucoup de choses Via mon PC Il y a tellement de choses A faire Tellement de jeux Donc oui J'aimerais devenir très bon Un jeu Peut-être pas Mortal Kombat Je pense que S'il y a un jeu Auquel je voudrais vraiment Devenir très bon C'est League of Legends Ouais C'est surtout Et FIFA aussi FIFA C'est la question que j'allais te poser Est-ce qu'il y a autre chose Derrière l'Ole en ce moment FIFA Pareil Quand t'as un mec Comme Bruce Granek Qui vient Sur mon stream Pour me coacher Et une gentillesse Bruce On se connaissait pas Et c'est vraiment Le mec Qui est dans la même ambiance Que moi Lui et ses potes Ça me rappelle beaucoup Mes potes et moi Du coup Très bonne ambiance Et avoir un mec comme lui Qui débarque Et qui te coach Comme ça C'est juste incroyable On s'est rencontré On a déjeuné ensemble On s'est rencontré Vite fait hier Et on a déjeuné Ensemble aujourd'hui Vraiment Vraiment Lui et son pot de braque C'est juste des barres de rire Toute la journée C'est de la vanne De la vanne De la vanne De la vanne Donc c'est cool Est-ce que t'as quelqu'un Qui Ou c'est toi Qui va directement Voir ces personnes là Si tu voulais demain Faire un stream Par exemple Je redéfie Bruce Granek Par exemple Sur Twitch Ouais bah écoute Linux qui est admin Sur ma chaîne Et Timo que tu connais Qui m'aide beaucoup Aussi sur ma chaîne Eux s'occupent un peu De parler aux gens D'essayer d'organiser Des streams ensemble Et surtout parce qu'ils connaissent Aussi beaucoup mieux Que moi Et beaucoup plus de gens Que moi Et donc pourquoi pas C'est presque une petite entreprise Ouais 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 Mais c'est pour ça Que je te dis que Oui bien sûr J'aimerais bien Que financièrement Ça commence à faire de l'oseille Pour que je puisse aider Ces gens là Qui m'aident beaucoup A prendre un billet Tu vois Alors comment ça va se passer Pour toi Après la Paris Games Week Là tu rentres à Los Angeles Je rentre à Los Angeles Je retrouve ma famille Qui me manque énormément Et à côté Je retrouve mon PC Qui me manque énormément aussi Est-ce que tu as Un petit planning de stream Justement Est-ce que tu essayes De prévenir les gens à l'avance Ce soir ce sera tel jeu Ce soir ce sera ça En fait jusqu'à maintenant Je le faisais un peu Comme je voulais Je me pointais Et je faisais le stream Avec les jeux que je voulais Mais là dès qu'on rentre On va se mettre sur un planning Et on va vraiment Vraiment commencer à On va pas donner des horaires Vraiment Mais on dira tel jour Ça sera sur tel jeu Comme ça Ça simplifie Avec ma femme On prépare un podcast Bon le podcast sera en anglais On aura des invités On aura des invités Je vais faire aussi Un stream spécial invité Une fois par semaine J'aurai une fille de mon business Ou autre Qui va venir Et c'est un concept assez sympa Le côté Tu mets une fille Qui n'est pas gameuse du tout Qui est dans mon business Et tu la mets sur Mortal Kombat Justement Le truc qui va la choquer Parce que si elle a pas l'habitude En plus Elle va pas voir Arrivé les fatalités Et les réactions sont très très sympas Et en général Je coupe le stream en deux Où je fais du Mortal Kombat Et après Une petite libre antenne Où les gens Où mes viewers Peuvent poser des questions Qu'ils veulent aux actrices C'est pas trop dur à gérer Ce genre de session libre antenne Quand t'invites une actrice En général En général Un Mes viewers sont quand même Très très polis Avec les filles Et deux Quand ça troll On s'occupe des trolls Assez rapidement Merci beaucoup A toi Emmanuel Pour cette interview Tu joues à Street Fighter ? Non je suis très mauvais à Street Fighter Mais pourquoi Balrog ? Pourtant je rappelle Balrog Bah ouais c'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça ouais ouais Très très mauvais Mais bon Je pourrais progresser Qu'on pourra faire un match Sur Street Fighter Mais dis-moi Dis-moi Parce que je suis très moyen Bon bah voilà Ça sera au niveau alors Super Merci beaucoup Merci à toi Super merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada